Le 16-19 avec Sana, c'est que sur News FM. Et oui les amis, 18h, tout pilote au horaire, ne m'a jamais compris. Nous allons partir à la découverte d'une artiste, mais pas n'importe laquelle. C'est une artiste passionnée, engagée, qui défend les causes et dénonce les violences faites aux femmes. Maliana, chanteuse, auteur et compositrice avec nous par téléphone. Bienvenue sur les ondes de News FM, Maliana, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, je suis ravie d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, ça fait super plaisir. Le plaisir est partagé. Mais voilà, d'abord, avant qu'on rentre dans le vif de cette interview, Maliana, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis une artiste, auteur, compositrice, interprète, indépendante. C'est-à-dire que je m'autoproduis au niveau de mes titres, au niveau de mes écrits, etc. Et je suis une artiste qui voyage, on va dire, entre la variété française et la pop urbaine, en passant sur de l'afro, ça dépend des titres. Mais du coup, j'utilise différents types de musique pour faire passer mes messages. D'accord. Et la musique, c'est depuis combien de temps c'est arrivé dans ta vie, Maliana ? Ah là là, la musique, en fait, je suis née avec, je crois. Ah ouais ? La chance. Je suis née avec parce que depuis toute petite, en fait, je chante. J'ai même fait ma première scène à l'âge de 11 ans. Vraiment, la musique, pour moi, c'est une musique très naturelle. En moi, j'ai facilement des mélodies, je faisais facilement des reprises, même très jeune. Et après, j'ai commencé à vouloir faire un peu quelques chœurs avec des artistes locaux, on va dire à côté de chez moi, à la maison de quartier, des choses comme ça. Mais ça a toujours été présent, en fait, dans ma vie. Ok, mais depuis 11 ans, tu as commencé la musique, ta première scène, c'était ça ? Oui, c'est ça. Ma première scène, c'était à l'âge de 11 ans pour la fête de la musique. D'accord. La mairie, en fait, le service jeunesse de la mairie avait proposé aux jeunes qui venaient un peu à la maison de quartier si des gens voulaient chanter. Et nous, avec nos copines, on disait, bah oui, nous, on veut chanter. Donc, on a fait une reprise, on a modifié les paroles. Et on s'est mis à chanter sur scène comme ça, sans peur, sans rien. Et les gens ont apprécié, quoi. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Et à partir de là, c'était fini pour moi. J'ai dit, je veux faire de la scène, je veux faire de la musique. C'est fini, la musique, elle te tient, quoi. Exactement. Donc, Maliana, voilà. Ici, on est sur les zones de News FM, nous sommes à Grenoble. Toi, t'es où exactement, actuellement ? Alors, en fait, moi, je suis basée sur une petite commune entre Chartres et Rambouillet. Donc, en Heure-et-Loire. Et puis, du coup, ça me permet d'être à soin entre deux départements, on va dire, où je peux étendre ma musique, localement en tout cas. Yes. Donc, du coup, on va faire découvrir ton univers aussi aux auditrices, auditeurs de News FM qui sont en train de nous écouter. On va partir avec ton titre qui est déjà sorti, je pense, toi et moi. N'est-ce pas ? Exactement. Ok, bah, on part sur ça et on revient tout de suite. Moi, je venais des beaux quartiers. Toi, tu venais d'une cité. Nos regards se sont croisés et nos cœurs se sont enflammés. Depuis notre premier baiser, un véritable conte de fées. Mais après quelques mois passés, la routine s'est installée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. C'est le résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu n'as pas voulu me laisser te quitter. Plusieurs fois, j'ai voulu m'en aller, mais tu m'as toujours rattrapée. Un amour passionné, même la famille s'en est mêlée. Toi, tu voulais un beau bébé, mais l'amour s'en est donné. Situation compliquée, il est temps de se dire la vérité. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. C'est le résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Désolée, ça ne marche pas. Désolée, il est déjà trop tard. Désolée, non ça ne marche pas. Désolée, prends un peu des femmes. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. C'est le résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Toi et moi, on se fait du mal, mais tu n'as pas voulu me laisser. C'est le résultat, on est toujours là et on se prend la tête toute la journée. Toi et moi, ça ne marche pas, mais tu ne veux pas me laisser te quitter. Toi et moi, toi et moi, plus deux. Toi et moi, toi et moi, plus deux. Toi et moi, toi et moi, plus deux. Eh oui, les amis, c'est le titre de Maliana qu'on écoute sur les ondes de News FM, bien sûr. Son titre qui s'intitule Toi et moi, disponible sur toutes les plateformes d'e-streaming. Maliana, ça rentre vraiment dans la tête tout de suite. Oui, c'est vrai que c'est une photo qui reste bien dans la tête au niveau de la mélodie. C'est beau. Moi, je suis contente. Une belle voix, la présence vocale, tout est là. Merci. Bravo, bravo. Voilà, là, dans les explications, tout à l'heure, tu nous disais, depuis 11 ans, tu as commencé ta première scène locale à l'occasion de la fête de la musique dans ton quartier. Mais voilà, depuis lors, tu n'as rien sorti. Tu as accompagné plein, plein d'artistes. Tu vois, ce sont qu'on venait d'écouter, toi et moi. Je ne sais pas à quel moment ça a été fait, ça. Alors, c'est vrai que mon parcours est un peu particulier. C'est-à-dire que moi, la musique, elle a toujours fait partie de ma vie. Et moi, j'ai mis la musique un peu de côté. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. Et plus je travaillais, plus la musique s'éloignait de ce que je faisais. Et la seule chose que je faisais au niveau de la musique, c'était faire un peu des reprises. Par exemple, dans des soirées karaoké, des choses comme ça. Donc, je n'étais plus vraiment présente sur scène. On peut dire que j'ai même mis un peu en stand-by la musique pendant un temps. Et c'est pendant la période du Covid, en fait, que la musique est venue me frapper de nouveau. En me disant, tu ne peux pas me laisser sur le côté, ce n'est pas possible. Et donc, du coup, comme on était tous un peu confinés, c'est là que j'ai eu plus de temps aussi pour moi, pour réfléchir à ce que je voulais faire, même dans la musique. Et là, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Parce qu'avant, je faisais de la musique, mais c'était surtout des reprises. On me disait, je chante comme ça ou je chante ce texte-là. Mais ce n'est pas vraiment moi qui créais. Et là, c'est la première fois où j'écrivais mes propres textes et où je créais mes propres mélodies. Donc, je suis surtout top-liner, moi. Et je faisais mes propres musiques, etc. Et en fait, plus je faisais des textes, plus je me disais, ah, mais je faisais une chanson, finie, deuxième chanson, finie. Je me dis, wow ! En fait, moi, c'est surprise de voir que j'arrivais facilement à écrire des textes et à créer des mélodies. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Et comme le Covid et le confinement ont quand même duré longtemps, j'ai eu le temps de faire plusieurs textes, plusieurs mélodies. Et puis, il y a des thèmes qui se sont dessinés, qui sont principalement inspirés de mon propre parcours. Et c'est comme ça que ça a démarré, en fait. Et tout est parti à partir de là, quoi. Et en parlant des thèmes, on voit que, voilà, quand même, tu es une artiste qui va au bout des choses, quoi. Oui. Tu vois, donc, voilà, tu vois, moi, je me dis que, après, ça dépend. Il y a plusieurs écoles, quand même, de manière artistique, en fait. Donc, voilà, je me suis dit que, est-ce que, vu les thématiques que tu creuses dans tes chansons, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as vécu ? Est-ce que c'est ça ? Complètement. En fait, quand j'ai commencé à écrire des textes, ce qui est venu naturellement, c'est des choses que j'ai vécues, en fait. OK. Et je sais qu'en tant que femme, en fait, on a tout un peu les mêmes histoires. Et c'est vrai que, pour moi, c'est plus facile de parler de quelque chose que j'avais vécu, parce que, dans mes chansons, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'émotions. Donc, ça part de quelque chose qui vient de moi, de ce que j'ai ressenti. Et je le mets sur la table, je le partage avec tout le monde. Et je me dis que ça peut aussi servir à d'autres qui vivent les mêmes situations, etc. Et c'est comme ça que je crée, en fait. Et c'est pour ça aussi que je pense que j'ai réussi à écrire des textes facilement, parce qu'en vérité, je n'ai pas eu à me prendre la tête, en fait. J'ai juste été chercher en moi ce qu'il y avait déjà, ce que j'avais vécu de compliqué ou que je n'avais pas forcément compris, ou des situations un peu toxiques, on doit dire clairement les choses. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai réussi à poser avec des mots dans mes chansons. Donc, on écoute ta musique, c'est toi carrément. Oui, c'est ça. Parce que je n'ai pas vraiment été chercher d'autres situations. C'est vraiment mon propre parcours que j'ai été sondé, on va dire, et que j'ai mis en musique. Voilà, en musique pour en plus le faire dans un style un peu accessible, dans des styles de musique un peu différents. Tout à fait. Est-ce que ça touche un maximum de personnes ? Mais est-ce que c'est facile ? Tu disais que dès que tu as commencé à écrire et tout, les mélodies, ça venait facilement, tu vois ? Parce que mettre ce genre de paroles en musique, il faut quand même avoir du talent, c'est pas facile. En fait, c'était facile parce que je pense que quand on est encore dans une... je parle au niveau émotion, quand on est encore triste ou encore dans la rancœur ou dans la douleur ou dans la tristesse, je pense que ça peut être un peu difficile. Moi, c'est des choses qui sont arrivées il y a quelques années, donc j'avais déjà plus de recul sur la situation. Et donc, pour moi, c'était facile de poser aujourd'hui ces mots-là avec comme un peu une distance, en fait, en me disant que c'est arrivé dans le passé. Sur le moment, je l'ai vraiment très mal vécu. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de pouvoir en tout cas le partager pour en tout cas les personnes qui sont concernées encore aujourd'hui par ce genre de situation ou ce genre de relation. Mais moi, c'est vrai que ça a été plutôt facile à... Ça a été facile. Ouais, franchement, pendant la période du confinement, on était un peu là, plutôt bloqués à la maison. Ouais, le confinement... On avait le temps de créer, quoi. J'avoue, ça n'a pas été facile, mais ça a amené quand même beaucoup de créativité. C'est ça. Donc, voilà, les thématiques que tu abordes toujours, les violences faites aux femmes. Est-ce que pour toi, la musique, c'est une façon aussi de toucher au maximum, de pouvoir partager ça au plus grand nombre au lieu de passer par les livres et tout ? Quelle place tu donnes de la musique pour apporter la voix ailleurs ? Un message. Alors, en fait, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que tous les moyens qui dénoncent toutes formes de violences, moi, je valide que ce soit un livre, quelqu'un qui fait des conférences, tous les canaux sont importants. Après, moi, ma facilité, c'est avéré qu'elle était dans la musique. C'est parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai l'impression d'être mis avec la musique. Donc, pour moi, c'est un moyen d'expression où on peut faire passer des messages par les textes, par les mélodies. On peut faire passer des messages par l'émotion et aussi par l'image avec les clips. Pour moi, c'est vraiment différents moyens de toucher un maximum de personnes. Il y en a qui sont plus sensibles au texte, il y en a plus à la mélodie, il y en a plus à la musicalité, etc. Donc, moi, oui, clairement, c'est un moyen de diffuser des messages en mettant en lumière ce que vit la personne qui est en difficulté, en fait. C'est vraiment de se mettre à la place de la femme qui est concernée et de partager son point de vue à elle. Après, on peut mettre différents points de vue, mais du point de vue de la personne qui est concernée, on partage ce qu'elle ressent. D'accord. L'auditeur peut plus comprendre sa situation, sur ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle peut vivre, les difficultés qu'elle rencontre et les questions qu'elle se pose aussi. Est-ce qu'est-ce qui est normal ? Est-ce qu'est-ce qui n'est pas normal ? Pourquoi je reste ? Je suis d'accord. Est-ce qu'on peut partir ? Voilà. Mais quand tu as décidé de te lancer, quel a été le retour de ton entourage ou des amis ? Alors, en fait, ceux qui me connaissent bien depuis longtemps, de toute façon, ils savent que moi... Que tu étais déjà dedans, quoi. Je chante partout, tout le temps, dans la voiture. Des fois, même, je dois me retenir de chanter parce que, je ne sais pas, pour moi, chanter, c'est comme respirer. Donc, des fois, je suis dans le compte commercial et je suis en train de fredonner quelque chose et puis, à mon entourage, je me disais, on est dans le magasin, là. Donc, en fait, ceux qui me connaissent, ils savent que je pense que la surprise, elle est venue du fait que j'aille aussi loin. C'est-à-dire, vraiment faire de la musique, la diffuser sur toutes les plateformes, faire des clips, le diffuser. Là, on se dit, ah oui, là, ça y est, c'est sérieux. Là, elle ne rigole plus, en fait. Elle y va vraiment, en fait. Je pense que c'était plutôt ça, la surprise. Mais sinon, même mes collègues de travail, quand il y avait des événements dans l'entreprise, ils disaient, qui veut chanter ? Moi, j'ai toujours l'air, ben, moi, je veux chanter. Ceux qui me connaissent, ils savent que je chante, en fait. Donc, c'est plutôt le côté un peu où là, ça ressemble un peu à un ralentement un peu plus professionnel en disant que, ouais, là, c'est ses propres clips et tout. Et surtout, je fais tout toute seule. Ah bon ? J'allais poser la question. C'est du scénario, c'est de la production. Je me suis découverte vraiment une passion, même dans la créativité, à tous les niveaux, de A à Z, au niveau de la création musicale, donc de l'écriture du morceau jusqu'à l'écriture du scénario, jusqu'à vraiment faire les castings, trouver tous les figurants dans mes clips. Enfin, vraiment, c'est un univers que j'adore. Et tu disais que, voilà, ce qui a été une surprise pour toi, c'est le fait que tu vas aussi loin. Mais même, vis les chiffres sur Spotify, le titre qu'on vient d'écouter et un autre titre qu'on n'a pas écouté qui s'appelle « À travers le brouillard ». Oui. Donc, voilà, qui ont réuni 48 000 et plus de 100 000 vues sur YouTube. Est-ce que ça, ça a été... ça t'a impressionné au départ ? Est-ce que tu t'attendais à ça, vraiment ? Oui. Alors, c'est vrai que, pour être franche, au début, avant de... Parce que même pour « À travers le brouillard », qui était mon premier single qui traite des violences congégales, au moment où il fallait appuyer sur... Enfin, valider pour que le clip soit mis en ligne, j'étais en train de... Mon dos, il tremblait, quoi ! J'étais franche ! Je me suis dit, ça y est, là, mon image, qu'est-ce que les gens vont penser ? En plus, je me livre sur quelque chose de très intime, de très personnel. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils vont dire ? Et du coup, j'ai vraiment tremblé avant d'appuyer sur le bouton « Valider, publier ». Mais après, je me suis dit, je ne peux pas arriver jusqu'ici pour reculer. Donc, maintenant, j'y vais et j'ai été hyper agréablement surprise de tous les retours que j'ai... Mais franchement, je... Et puis surtout, j'ai contacté quelques associations à côté de chez moi comme la Maison des Femmes, les associations qui défendent les valeurs, les droits des femmes ou qui lient contre les violences. On a fait des événements pour la journée contre la violence, les violences faites aux femmes en novembre chaque année. Et donc, quand on était là-bas, il y avait plus d'une cinquantaine de femmes qui étaient là et j'ai chanté devant elle cette chanson. Il y en a qui étaient vraiment bouleversées, qui disaient merci de mettre des mots sur ce qu'on a pu vivre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de femmes qui étaient concernées. En fait, je ne sais pas si je suis heureuse ou triste parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a tellement de femmes qui sont concernées et qui ne disaient rien, qui gardent ça en elles. Et quand elles entendent une chanson qui parle de ça, et bien pour certaines, en fait, c'est libérateur. Quelqu'un en parle sans honte parce que souvent, la honte, elle est du côté des femmes violentées alors que normalement, on n'est pas sans savoir honte. Non. Ce n'est pas normal. Et c'est vrai que juste de le dire, juste de mettre des mots dessus, certaines, ça les a... Enfin, moi, ça m'a vraiment bouleversée. Et du coup, ça m'a même donné de la force et de la motivation pour continuer en me disant qu'en fait, toutes les générations sont concernées. Tout à fait. Non seulement des personnes qui sont un peu plus âgées qui ont aussi vécu mais qui n'ont rien dit vers les papes réelles, mais aussi pour des jeunes filles qui ne sont pas encore en couple ou peut-être demain seront en couple et au moins, elles savent que dès qu'il y a des premiers signaux un peu bizarres, en fait, il faut que ce soit une alerte comme une prévention, une alerte pour que je dise il faut que je fasse attention qu'on ne s'est jamais au chaos. Yes. Donc voilà. Un beau parcours en tout cas, Maliana. Petite question, Maliana, pourquoi ce prénom, c'est ton prénom ou c'est ton nom d'artiste ? Alors en fait, Maliana, c'est mon nom d'artiste parce que je suis d'origine malienne. Ah, je me suis dit ça un petit peu quand même, tu vois. Comment ? Je me suis dit peut-être c'est ça ou je n'étais pas sûre, mais ok. En fait, je n'ai pas été chercher très loin, c'est vrai que je me suis dit c'est vrai que tu n'es pas facile de trouver forcément un nom d'artiste. Non. Et du coup, je vais lier à mes origines comme ça, c'est plus simple et puis je reste une artiste pour moi quand même universelle. Bah oui, Maliana, c'est beau, c'est un beau place. C'est gentil. Ouais. Là, tu as déjà deux titres qui sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Maliana, il y a un qui est sorti le 10 novembre 2023 qui s'appelle À travers le brouillard et le titre qu'on vient d'écouter tout de suite qui s'appelle Toi et moi qui est sorti aussi le 19 janvier 2024 et là, il y a un nouveau projet qui va arriver dans pas longtemps là. Oui, effectivement, ça n'arrive dans pas longtemps du tout puisqu'il arrive le vendredi 5 avril. Donc, c'est vraiment imminent et c'est un titre qui s'intitule J'ai dit non. Et donc, je continue dans ma lancée de mettre en lumière toutes les violences qui sont faites aux femmes d'un point de vue de la femme. D'accord ? Je reste toujours du point de vue de la femme et j'aborde tout ce qui parle du harcèlement de rue ou des agressions que certaines femmes peuvent subir et je mets ça en lumière à travers cette chanson et aussi à travers un clip qui va arriver sur YouTube donc dès le vendredi. Ah oui, le clip et l'audio ça sort en même temps en fait ? Exactement. Moi, c'est ce que je fais en général. Je fais les deux sortes en même temps. en simultané comme ça les personnes peuvent voir ce que je veux dire en fait clairement puisque le scénario accompagne la chanson. Mais quand on regarde depuis que tu as commencé à te lancer depuis que tu as commencé à sortir des choses toi-même on voit que voilà, tu ne t'arrêtes pas le 10 novembre le 19 janvier et là le 5 avril. Est-ce que je ne sais pas peut-être il y a quoi derrière un album mais qu'est-ce qui se prépare en gros ? Alors en fait bon déjà je suis très énervée alors quand je suis énervée c'est très motivée déterminée tout ce qu'on veut et c'est vrai qu'en fait moi avant de me lancer au mois de novembre j'ai fait le choix d'avancer sur plusieurs titres de les terminer et ensuite de pouvoir faire des sorties régulières pour pouvoir justement avoir une cadence assez régulière sur les thématiques que je veux défendre et donc on peut dire que j'ai l'équivalent d'un album mais que je fais le choix de les sortir single par single single par single quoi donc chaque 3 à 2 mois tu vas nous envoyer un truc quoi 2 mois 2 mois 2 mois ils envoient une chanson sur une thématique différente avec un style de musique un peu différent pour que les auditeurs ne s'ennuient pas ok bah ce titre j'ai dit non qui n'est pas encore sorti bon ça sera inexclu quand même pour vous auditrice auditeur News FM et pour moi même c'est pourquoi j'ai kiffé mon boulot que voilà l'inexclusivité comme ça c'est beau à travers tous tes sons on a vu qu'il n'y avait pas de featuring du tout non et si demain tu veux te collaborer avec un artiste ça serait qui franchement pour l'instant j'ai quand même un gros coup de coeur pour Yame parce que vraiment sa voix moi j'adore les artistes originaux qui sortent vraiment du lot qui ont un univers à eux vraiment où ils assument leur univers ils assument leur personnalité et tout en étant humble parce que j'ai vu quelques interviews de lui et ça a l'air d'être une belle personne donc franchement si un jour je devais faire une collaboration pour le moment ça serait avec lui ça serait avec Yame quoi Yame ouais on va arriver on arrive à la fin de cette interview donc voilà en tant que femme qui aborde des thématiques aussi profondes dans sa musique est-ce que en fait je parle si c'est facile pour toi pas au niveau de l'écriture mais pour se faire de la place aujourd'hui dans l'industrie de la musique en tant que femme est-ce que c'est plus facile maintenant qu'avant ou ça se passe comment pour toi en fait moi pour l'instant je ne peux pas trop répondre à cette question pour être franche parce que je crée ma place en sortant mes titres en fait c'est plutôt comme ça que je raisonne en me disant en fait l'industrie de la musique elle est à tout le monde l'espace est à tout le monde chacun sort ses titres après si on a plus de notoriété que d'autres parce que les thèmes les sujets qu'on défend parlent plus au public parce qu'en vrai cas à la fin c'est le public qui décide quels thèmes parlent plus quelles chansons ils ont plus envie de mettre en avant moi à mon niveau le seul pouvoir que j'ai c'est presque ça le message c'est de créer de la musique continuer à défendre mes valeurs en étant moi-même en restant authentique et après j'ai envie de dire Inch'Allah parce qu'on ne peut pas tout contrôler c'est vrai et on verra demain si voilà j'ai plus de personnes qui me suivent plus de personnes qui aiment ma musique ou pas mais moi à mon niveau je mets tout mon coeur dans mes chansons vraiment quand je le fais je mets tout mon coeur toute mon âme et en espérant que effectivement les gens comprennent mes messages et me soutiennent et me donnent de la force ok c'est quand tu vas venir nous voir à Grenoble ah alors là il faut que je regarde le trajet tout ça mais franchement je pense que ça peut se faire bah oui on fait une invitation on planifie ça bien correctement et tout je viendrai avec plaisir bien sûr bien sûr ton titre qui va sortir le 5 avril sur toutes les plateformes y compris sur Youtube aussi il y aura un clip qui sera accompagné avec donc voilà et j'espère que c'est un morceau que toi-même quelle atteinte tu as alors en fait bon là je vais donner quelques informations un peu en amont mais c'est vrai que c'est une chanson qui est pour moi qui est très importante parce qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont touchées par ce que je dis dans cette chanson donc j'espère que ça sera encore plus de prise de conscience sur ce que peuvent ressentir certaines femmes qui sont mal à l'aide etc et surtout encore une fois toujours pareil faire de la prévention envers les plus jeunes d'ailleurs dans mon clip il y a même des enfants quand on dit j'ai dit non c'est non non c'est non donc c'est aussi un message qui est passé à travers cette chanson et sensibiliser tout le monde sur ces questions là donc mes attentes c'est qu'il y ait plus de prise de conscience et que le combat continue tout à fait ça va continuer en tout cas ça va continuer voilà comme je le disais Amalyana on arrive à la fin de cette interview il s'appelait que voilà je ne t'ai pas posé des questions sur certaines choses que tu as envie d'en parler en tout cas n'hésite pas oui après pour les auditeurs je les inviterai à aller me suivre sur les réseaux sociaux Amalyana Music Amalyana avec deux N Amalyana Music pour me donner de la force m'encourager me faire des retours d'ailleurs aussi sur les titres que j'ai déjà sortis ou le titre qui va sortir ce vendredi et comme ça on avance tous ensemble tout à fait main dans la main on avance tous ensemble exactement yes I merci beaucoup et puis à la prochaine sur les ondes de News FM mais on va finir avec ton titre j'ai dit non oui en exclusivité voilà en exclusivité en attendant qu'il tombe sur les plateformes le 5 avril les amis à noter dans votre agenda et ça peut même voilà le titre ça sera aussi dans votre place et que vous pourrez l'écouter quand vous voulez comme vous voulez où vous voulez donc voilà merci beaucoup Amalyana allez bonne soirée à toi bonne soirée et puis bonne route également aussi bonne continuation merci beaucoup voilà donc les amis on était avec Amalyana son titre j'ai dit non qui va sortir le 5 avril accompagné d'un clip sur Youtube on en a parlé n'hésitez pas à aller lui donner de la force on va partager ensemble son morceau moi aussi ça me tient à coeur ça lui tient aussi à coeur parce que c'est très très important le titre qu'on va diffuser qu'on va écouter ensemble tout de suite c'est parti c'est Amalyana j'ai dit non son titre toi t'es là tu veux jouer les beaux garçons mais tu ne respectes pas mes conditions porter une jupe n'a aucune signification j'ai dit non j'ai dit non ce n'est pas de ma faute je ne contrôle pas tes pulsions non non je te conseille de faire attention j'ai dit non qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non il n'y a pas d'autres interprétations j'ai dit non j'ai dit non qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non on ne te vexe pas j'ai juste dit non j'ai dit non moi c'est non dans la rue tu portes ton regard sur moi puis tu t'agites et tu cries sur moi je te regarde mais je ne comprends pas je dis non je dis non parfois ça se termine en agression mais moi je n'ai aucune protection non non on me demande si j'ai bien dit non mais oui oui j'ai dit non mais oui j'ai dit non mais oui j'ai dit non qu'est-ce que tu n'entends pas quand je te dis non qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non il n'y a pas d'autres interprétations j'ai dit non j'ai dit non j'ai dit non qu'est-ce que tu ne m'entends pas quand je te dis non qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand je te dis non on ne te vexe pas j'ai juste dit non j'ai dit non non c'est non La 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 Non, j'ai dit non J'ai dit non Qu'est-ce que tu ne m'entends pas quand je te dis non Qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je te dis non Il n'y a pas d'autre interprétation J'ai dit non J'ai dit non Qu'est-ce que tu ne m'entends pas quand je te dis non Qu'est-ce qui se passe dans ta gueule quand je te dis non Et oui les amis C'est le titre de Maliana Qu'on écoute J'ai dit non Elle était avec nous Une interview qui sera disponible En podcast sur le site De News FM Radio-newsfm.com On va partir en musique Pour la demi-heure de funk les amis C'est parti